dans cette quatrième partie nous allons voir comment ne pas utiliser devops et déployer plus rapidement son application mais avec moins de qualité où les tests unitaires se feront en local le build se fera en local et ensuite on déploie donc nous allons directement au niveau du menu file new project on va créer un nouveau projet donc dès qu'on crée ce nouveau projet ensuite nous allons le déployer donc nous allons choisir le type de projet web avec bien sûr du deadnet core sp netcore nous allons l'appeler deploy directly ok donc automatiquement il va nous créer notre projet mbc nous allons utiliser le projet web application avec le framework sp netcore 2.0 avec une authentification et nous allons rapidement créer le projet donc le projet étant créé voilà il s'affiche donc le projet est en train de restaurer les différents packages ok donc ça ne nous empêche pas de pouvoir démarrer donc je fais un clic droit donc ici au niveau de deploy directly ok donc après je mets publish alors il ya le menu pick a publish target qui c'est notre objectif c'est de publier sur app services on peut dire app services sur linux on peut créer ça ou on peut créer une machine virtuel donc nous allons développer nous allons déployer sur app services en créant un nouveau app services donc je mets publish donc ici qu'est ce qu'il va faire il va me demander mes informations d'authentification sur azur donc tout est déjà intégré sur le visio sur le visio studio vous n'avez pas besoin d'aller télécharger un outil de déploiement ok donc ici app service name je vais lui dire diploie directement souscription ensuite ma ressource donc je vais utiliser c'était une ressource alors je vais l'appeler des mots diploiement donc c'est bon à la hosting le plan de hosting nous l'avons utilisé nous allons utiliser oui pourquoi pas celui là où on va utiliser un nouveau plan de hosting donc voilà ça c'est bon ok appliqué j'ai une insight no one et je peux mettre ici directement si on a une base de données je peux créer directement la base de données ok mais pour l'instant tel n'est pas le cas et je mets puis donc dès qu'on met puis l'application vous allez voir ici est en train de déployer avec différents steps donc différentes étapes donc au même moment vous voyez il dit restore completed donc voilà au fur et à mesure il déploie l'application et vous allez voir derrière qu'il y a un ensemble de process qui s'exécutent ok donc ici il vous dit azure successfully configured how was your experience vous pouvez cliquer sur stat pour démarrer ensuite la publication va démarrer ok donc vous allez voir dans la fenêtre output ce qui va se passer au moment du déploiement et automatiquement il continue donc il va lancer le déploiement sur azure donc ce qui a été créé c'était deploy directory donc ça c'est déjà connu donc voilà les différentes étapes du déploiement donc il est en train d'ajouter les répertoires après avoir compilé et buildé donc sur www.root directement là automatiquement il va lancer le déploiement sur azure donc ce qui a été créé c'était déploie nous allons regarder le chargement de notre application sur azure alors et voilà l'application est déploie correctement ok donc ici si vous voulez on va comparer les deux ok on compare les deux home page deployment ok ça c'est la version azure et je vais exécuter en locat donc je fais browse with pour ne pas l'exécuter directement donc ici il me charge les différents navigateurs donc si je veux je décide de l'exécuter avec chrome et comment ça s'appelle tous les autres navigateurs il suffit simplement d'appuyer sur par exemple si je veux exécuter sur tous les navigateurs j'appuie sur shift et je clique sur le dernier si je veux exécuter sur que deux navigateurs donc chrome et edge donc j'appuie sur control et je clique sur les deux que je vais exécuter et je dis browse et vous allez voir voilà qui va exécuter l'application sur les deux navigateurs que vous voyez ici donc chrome est là et edge est là donc je vais faire ceci je les mets côte à côte voilà et on va voir le chargement donc voilà ce que visio studio est capable de faire en matière de déploiement on peut utiliser l'automatisation du déploiement avec la méthode devops l'esprit devops je l'appelle plus méthode mais je l'appelle l'esprit et voilà donc ça s'affiche sur edge et sur chrome et vous allez voir que c'est pratiquement le même site ok la seule différence que c'est que ici c'est hébergé sur azur et ici c'est hébergé en local donc je vais apporter une modification on va voir ce que ça va donner sur le code je vais aller dans views ok home index ok et je vais modifier par exemple modifiant quelque chose comme qu'est ce qu'on a dans index ok learn etc etc home page d'accord je pense qu'il n'y a pas de problème ok ici et je lui dis la meilleure façon le meilleur le meilleur langage de pro 3 nozion et bien sur et si je c'est une information voilà et ça l'engage que moi bien sûr donc une petite technique je veux que quand je regardez ici il faut je vais le charger sur les deux navigateurs et ici pour voir la modification je suis obligé de faire un refresh alors je suis obligé de faire un refresh pour pouvoir voir la modification ok alors on va voir il va pour que rafraîchis et on va dérouler voilà le meilleur langage de programmation et c'est le s'il un 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 Sous-titrage FR ?